L'objectif théorique Il s'agit de traiter la question centrale de la réconstitution spectaculaire du passé. Pour cela, nous avons deux objectifs. Un objectif professionnalisant et un objectif qui est plutôt théorique. L'objectif théorique est en quelque sorte de redécouvrir l'histoire patrimoniale par le goût, le costume, mais aussi par ce que représente ou ce que peut représenter l'histoire vivante. L'objectif professionnalisant, là aussi, est double. Il y a des stages qui sont proposés dès la première année et il y a même un stage qui est obligatoire et qui est de deux mois. Et en deuxième année, on propose aux étudiants de faire un stage de six mois qui sera donc, bien entendu, rémunéré. À côté de cela, il y aura aussi la possibilité d'envisager, pour ceux qui le souhaitent, une alternance en deuxième année. Tout d'abord, il y a les compétences historiques. Les compétences historiques qui s'appuient elles-mêmes sur la bonne connaissance du patrimoine local. Ça, c'est le premier type de compétences. Il y a les compétences aussi économiques qui s'appuient sur des éléments de gestion, des éléments de comptabilité. Le tout, devant permettre aux étudiants de tenir une comptabilité simple. Et ensuite, il y a les compétences en médiation culturelle qui s'appuient sur les bonnes connaissances politiques, ainsi que les connaissances du marketing. Le tout permettant une valorisation du patrimoine. Et c'est cet élément-là qui nous apparaît comme étant le plus important dans son domaine de compétences. La quatrième compétence est la compétence liée au spectacle. Il faut connaître l'art du spectacle. Il faut avoir à l'esprit ce que représente l'art numérique. Il faut aussi, bien entendu, connaître les costumes. Et pourquoi pas aussi le goût, car le goût est une affaire patrimoniale. Vous pouvez accéder à cette formation en ayant obtenu une licence d'histoire, voire une licence de sciences politiques, mais aussi en ayant obtenu une licence professionnalisante, qu'elle soit issue des métiers du tourisme et du loisir, soit donc de la licence professionnelle des guides conférenciers. La charge de travail est de toute façon importante, mais à la différence de la licence, c'est une charge de travail que l'étudiant doit lui-même s'imposer, car le but de l'opération est tout simplement de produire un travail de recherche à la fin des deux années. Et ce travail de recherche devant représenter 140 pages environ. Vous comprenez fort bien que l'investissement doit être total. Et c'est à l'étudiant, bien entendu, de prendre les moyens de sa politique. Bien sûr, il y a le métier de médiateur culturel. Vous avez aussi la possibilité de devenir un metteur en scène du passé, voire être manager sur un site historique. Ces trois possibilités, aujourd'hui, sont très prisées, très recherchées par les différents sites qui sont ouverts au public. L'ICES propose un séminaire de rentrée qui semble être particulièrement efficace parce qu'il met en perspective les différentes pistes professionnelles que les étudiants pourront emprunter par la suite. Il y a aussi le magistère Saint-Piès qui leur permet d'avoir une approche de l'éthique dans l'entreprise. Et c'est un élément fort, surtout lorsque l'on sait que ces étudiants vont devoir reconstituer le passé. Troisième étape, il s'agit du double cursus que propose l'EMD dans le domaine du management. Là encore, c'est un débouché qui pourrait compléter harmonieusement la formation initiale que ces étudiants auront reçue au sein de notre établissement. Vous voyez, ce sont trois bonnes raisons pour choisir ce master. et j'espère que vous serez nombreux à suivre votre intuition créatrice.